Bonjour à tous, chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite en cette belle nuit, en cette belle journée de Noël, d'être entouré de ce que vous aimez. Je vous souhaite une nuit et une journée de Noël pleines d'amour et de joie. Donc en cette nuit toute particulière, peut-être pouvons-nous nous arrêter le temps de retrouver l'essentiel, le temps de retrouver la vraie saveur de la vie. Pour savoir ce qui est vraiment important pour nous, arrêtons le métro, boulot, dodo, cette course effrénée. Et puis d'ailleurs, après quoi courons-nous sans cesse ? Cette course folle que sont devenues nos vies, n'est-elle pas la preuve que nous avons perdu l'essentiel, ce qu'est l'essentiel même de la vie ? Noël, c'est peut-être le moment privilégié pour nous arrêter et nous poser cette question, cette question existentielle. Quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Sans doute serons-nous nombreux à répondre sans hésitation, l'amour, la famille. Alors ne laissons pas s'envoler les mots et ne perdons pas ce qui donne sens à notre vie finalement. Prenons ne serait-ce qu'une seule résolution, qu'un seul engagement qui nous faudra nous approcher de cet essentiel. Osons dire non à nos chaînes qui nous entraînent finalement hors de nous-mêmes. tournons le dos à ce qui nous fait glisser petit à petit sans que nous nous rendions compte finalement hors de la vie, hors de ce qui est important. C'est aussi pour cela que cette nuit de Noël est si importante. Et en cette belle nuit de Noël, retournons au fondement de notre existence, dans la vérité de ce que nous sommes véritablement. des êtres de désir, des êtres qui ne peuvent pas vivre sans amour, qui ne peuvent pas vivre sans relation. Alors si nous le souhaitons, nous pouvons même aller un petit peu plus loin, mais vous êtes vraiment libres de faire cette démarche. Moi je vous propose maintenant, en cette sainte nuit de Noël, de vous approcher de la crèche. Aujourd'hui, Dieu se fait petit enfant. Il fait un petit enfant doux, humble, caché, fragile, dépendant. Qui a peur d'un enfant ? Personne n'a peur d'un enfant. Alors quel que soit notre chemin, quelles que soient nos croyances, tous nous pouvons accueillir un tel Dieu dans la liberté et le respect de ce que nous sommes. Voilà, je vous souhaite un Noël riche de mille éclats de vie et on se retrouve très vite pour une année avec Il est de garde de Bingham. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada